Bonjour, j'espère que vous allez m'entendre bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est une série de nouvelles vidéos sur l'autoconstruction. Alors, avec ma chérie, on se lance sur l'autoconstruction, on vient d'acheter un terrain. Donc, c'est le terrain qui est ici. On est en train de, il a été borné, là on est en train de mettre les piquets et de mettre une ficelle pour un petit peu mieux repérer. Donc, c'est la première planche qui est au-dessus, que vous voyez là. Elle fait 1300 mètres carrés, relativement plate, de nord-sud avec une légère pente. Ensuite, on a une petite butte qui descend, elle doit faire 4-5 mètres de haut. Je vais aller vous montrer ça. Voilà, et ensuite, on a une autre petite planche qui fait 300 mètres carrés. Et ensuite, on a la rivière qui coule juste derrière. Voilà, donc là, on voit bien, on voit bien la partie du terrain. Donc, le terrain, il descend, il passe par l'arbre, il passe par là, il arrive ici, et ensuite, on a toute la partie qui est là, en pointe. Donc, 300 mètres carrés, et la rivière qui est derrière. Donc, en tout, on a à peu près 1600 mètres carrés de terrain. On va partir sur une autoconstruction en bois, une maison à haussature bois, classique, isolée bois, enfin, voilà, le plus écologique possible. Donc, là, aujourd'hui, c'est les premiers repères pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va installer la maison, où est-ce qu'on va installer le cabanon du jardin, le potager, très important. Je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et là, aujourd'hui, on va faire les délimitations. Je vous reprends tout à l'heure, quand on aura fait ça. Voilà, toute ! On a mis les petits piquets avec la cordelette délimitée. Tout le terrain. On a fait tout le tour du terrain. Voilà, hop, hop, hop. Je ne vais pas faire tout le tour du terrain. Là, on a délimité, voilà, donc à partir d'ici, là, on est à l'entrée. Ici, il y a l'entrée. Le passage ici pour les voitures. On fera un carport, n'importe, pour garer les voitures. Ensuite, là, on a mis une cordelette qui délimite le mur de la maison, de ce côté-là, du côté nord. Ensuite, plus loin, là-bas, on a pris la largeur de la maison, plus terrasse. Donc, ça fait à peu près arriver là, cet endroit. On voit le petit piqué rouge. Voilà. De là, j'ai tiré 4 mètres pour pouvoir passer avec un tracteur ou n'importe quoi. Et un autre piqué ici à 4 mètres. Voilà. Ça permet d'avoir un emplacement pour arriver directement dans le terrain, en plein dans le terrain, et pouvoir, justement, emmener un engin ou n'importe quoi pour pouvoir aider, creuser, voilà, qu'on devra faire la maison. Et ensuite, j'ai mis, alors, on a mis une petite, deux petites délimitations. Voilà. C'est les endroits où on va faire le potager. Donc, pour l'instant, j'en ai que deux. Il devrait y en avoir à peu près 6 minimum. Ils en font encore un ici. Et puis, j'en remettrai 3 de ce côté-ci. Donc, j'ai calculé, il y a un mètre de large. Un mètre de large sur 5 mètres de long. Voilà. Donc, ça fait 5 mètres carrés. Ça permet d'avoir une première plantation. J'ai laissé un petit passage ici. Alors, 70 cm. Comme ça, je passe avec une brouette. Ça passe juste, mais je passe avec une brouette. On n'est pas embêté. Je mettrai 70 aussi sur les autres à côté. Et donc, là, pareil, 1 mètre sur 5 mètres. Et là, on a commencé. Donc là, je vais commencer. Et je vais attaquer un petit peu pour assouplir un petit peu le terrain. Je vais assouplir le terrain avec une grelinette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une fourche. 5 dents et 2 manches. Donc, ça permet de faire un bon levier. Le but étant de ne pas retourner la terre. C'est juste l'aérer. Donc, on plante. On fait des va-et-vient. Et je vais faire ça tout le long. De façon à ce que j'aère bien la terre. Mais surtout, je ne remonte pas la terre. C'est-à-dire que la terre du fond, je la laisse au fond. La terre du dessus, elle reste dessus. Contrairement si j'avais fait avec une, je ne sais pas, avec une pelle ou autre chose. Un motoculteur ou autre. Ça retourne la terre. Ça prend la terre du dessus. Ça la met en dessous, la terre du dessous, au-dessus. Donc, du coup, je détruis tout ce qu'il y a. Les racines des plantes, les champignons, les insectes, les vers de terre. Ils ne savent plus où ils sont. Donc là, on va essayer de faire ça soft. Juste aérer la terre. Ensuite, ma femme qui est en train de tondre tout au fond. Je vous montrerai aussi. J'ai acheté une tondeuse sur batterie. C'est une jeune marque qui a l'air vraiment pas mal. C'est une batterie 48 volts et 5 ampères. Donc théoriquement, ça devrait bien tenir. J'ai acheté deux batteries. Donc je ne pense pas faire tout le terrain avec. Mais au moins la moitié. Après, je recharge et demain, je ferai le reste. Et on va prendre la tonte qu'elle est en train de faire. Et une fois que j'aurai aéré, je mettrai toute la tonte dessus. Voilà. Sur le potager. Donc là, je ne plante pas pour l'instant. Ça attendra un petit peu que ça se décompose. Et puis, je viendrai planter, je ne sais pas, dans 15 jours, je pense. Tranquille. Avec le beau temps. Bon, là, il fait déjà beau. C'est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu le paysage. C'est vraiment très, très sympathique. Et on a... Quand on voit le câble électrique qui est au-dessus, là. C'est ensuite le câble électrique, en fait. Il alimente... Alors, c'est une bergerie. Alors, je ne suis pas allé voir si c'est des moutons ou si c'est des vaches. Je ne sais pas encore. Donc, on verra ça. J'espère qu'il fait du fromage. Comme ça, on pourra récupérer du fromage. Donc, je vais vous montrer aussi, en bas. Pour la délimitation, comme ça, vous voyez mieux la délimitation du terrain. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et en fait, on a le poteau qui est ici. Hop. La picelle, les cordelettes, elles passent juste à gauche. Et elle va direct. Alors, ça a été coupé en biais, la parcelle. C'est un peu bizarre, mais bon, ce n'est pas grave. Ça me fait une belle planche de 300 mètres carrés, là. C'est assez sympathique. Bon. Je vais continuer. Et puis, je vous reprendrai après, quand on aura fini. A plus. Qu'est-ce que je시�ais? Reg Mistée en ligne. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501. Il s'agit de ma place. Mais hier, la place. Sous-titrage MFP. ... 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